Je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été faite par eux, par moi au départ, mais aussi par eux. Ils ont vraiment envie d'enrayer cette série. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en ayant quatre défaites d'affilée, on est l'équipe qui est dernière au classement sur les matchs-retours. Donc on sait aussi que quand on va retrouver quelques points, ça va pouvoir nous permettre de refaire une série positive. Voilà, non, ils sont dans l'envie, mais comme je vous l'ai dit, à la fin du match de Lens aussi, j'ai eu des discours dans le vestiaire qui étaient très proches de ce que je voulais entendre. On va essayer de trouver des solutions. De toute façon, on a un match qui va arriver, qui est important à domicile. Et voilà, on va essayer de faire notre match comme on peut le faire, en essayant d'éviter, comme vous l'a dit Stone, tout ce qui nous coûte cher en ce moment. C'est difficile ce que je vais vous dire, mais on n'a aucune forme de pression par rapport au fait que l'équipe sera en Ligue 2 l'année prochaine. Mais par contre, on veut absolument, nous, maintenant, repartir de l'avant pour qu'on ne gâche pas cette saison et qu'on ne finisse pas en roue libre. Tout simplement, parce que ça ne servirait à rien, même par rapport au club, par rapport aux supporters, par rapport aux joueurs. Il y a des joueurs qui ont aussi, comme je l'aurais dit, des objectifs personnels à faire valoir. Et quand on veut, à un moment donné, prétendre avoir des objectifs personnels dans le football, il faut faire des résultats. Donc voilà, c'est aussi important pour eux et c'est important pour le club que l'équipe ne lâche rien. Mais elle n'est pas dans cette optique-là. Elle est dans une optique de... Voilà, moi, je leur ai demandé juste qu'on sortira tous grandis de cette situation. Et à partir du moment où on va sortir de là, je sais que ça va repartir dans de bonnes conditions. On sait qu'aujourd'hui, on a notre meilleur buteur qui est blessé. On sait que... Je ne veux pas qu'on psychote sur le fait qu'aujourd'hui, quand on prend un but, on n'arrivera pas à marquer. Ce n'est pas vrai, puisqu'on a marqué deux buts à Clermont. On a été capable de revenir au score contre Grenoble. La seule chose qu'il y a, c'est qu'à un certain moment, il faut être cohérent dans le fait de se dire on va revenir ou pas au score. On a le droit de prendre un but, on peut revenir au score. Mais par contre, c'est surtout aujourd'hui d'essayer d'éviter toutes ces erreurs et de ne pas partir à l'abordage et se dire bon, on va essayer de gagner parce qu'on pense qu'on a 38 points, qu'on est quatrième et qu'il faut qu'on joue le haut du tableau. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu ça. C'est qu'on a l'impression que parce qu'on a 38 points, on est dans l'obligation de gagner les matchs et on est dans l'obligation d'aller vers l'avant, de tactiquement plus ou moins faire un peu n'importe quoi et on se dit bon, ça va passer. Non, c'est dans ces moments-là justement qu'il faut être le plus rationnel possible et de se dire déjà de revenir avec un point de l'extérieur ou de revenir avec trois points, on le fera à partir du moment où déjà on ne prendra pas de but. Et c'est sur ça qu'on essaie de travailler aujourd'hui et éviter certaines erreurs qui nous coûtent cher aujourd'hui. Merci à vous. Sous-titrage FR ?